Le projet d'appui au développement rural est un projet qui fait suite au projet d'activité gérative de revenus, Bajère. On avait développé les activités gératives de revenus, mais il faut maintenant développer l'esprit d'entreprise au niveau du monde rural. Il était question aussi pour le PADER de consolider tout ce qui a été fait en matière de microfinance, notamment le volet Association des services financiers, encore ASF. Le PADER a démarré ses activités en mars 2007. A partir de ce moment, j'ai eu l'achat de flotter la composante financement rural. Elle a donc pour objectif d'appuyer surtout les ASF qui ont été créés, autant du Pajère et du PADER. La stratégie de la composante est basée sur la stratégie globale même du PADER. C'est le système basé sur le faire-faire. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au financement rural de nos bénéficiaires, surtout en termes de financement moyen terme. Nous sommes attelés à cette activité durant les 5 ans. La composante pour sa mise en œuvre est subdivisée en 3 sous-composantes. Nous avons une première sous-composante qui est la consolidation des ASF créés, autant du POMIC et du PADER, qui fait donc au nombre de 144, à savoir 100 ASF pour le côté chromique et 44 pour le côté Pajère. Ensuite, nous avons la composante extension géographique et création de nouvelles ASF. Donc là, les 144 plus les 50 créés au cours du PADER, on s'est retrouvés à 194 ASF. Ensuite, il y a la troisième sous-composante qui est donc l'appui à la mise en place d'une structure faite hier. Au niveau du nombre d'actionnaires, il était attendu à la fin du PADER 102 000 actionnaires. Mais à la fin du PADER aujourd'hui, nous sommes à 107 000 actionnaires, ce qui fait un taux de réalisation de 105%. Au niveau donc du capital des ASF, il était attendu 1,66 milliard de francs CFA comme capital cumulé de l'ensemble des ASF. Mais à la fin du PADER, nous nous sommes retrouvés avec 1,9 milliard de francs comme capital cumulé de l'ensemble des ASF, ce qui nous fait un taux de réalisation de 179%. Et au niveau de l'encours crédit, il était attendu à la fin du PADER 2,6 milliards. Mais on s'est retrouvés avec 3,4 milliards, soit un taux de réalisation de 130%. Au niveau de l'appui à l'extension et à la création de nouvelles ASF, eh bien, en dehors donc des 50 ASF créés, il est prévu donc la construction de 50 bâtiments des ASF. Nous avons pu à ce jour mettre en chantier 42 bâtiments sur les 50, ce qui nous fait un taux de réalisation autour de 84%. Pour le reste, nous avons eu quelques difficultés financières qui seront réglées dans le cadre du nouveau programme qui est en cours d'exécution en ce moment que nous appelons PASER, qui va pouvoir donc nous appuyer pour la réalisation des 10 bâtiments restants. Et au niveau de la fêtière, donc à ce niveau, nous avons mis la fêtière en place. Le conseil d'administration a été mis en place, il est déjà actif. Depuis que le réseau a été mis en place, nous avons reçu des formations, des formations en gestion d'une fêtière et aussi de formation de contrôle des caisses à la base. À part cet appui, nous avons eu un appui matériel. C'est-à-dire que le PADER a mis à notre disposition un véhicule PICOP pour permettre à l'Union d'être plus visible sur le terrain. Le PADER nous a aussi doté du matériel du bureau, des ordinateurs de table et aussi des ordinateurs portables, des imprimantes et une photocopieuse. Nous avons aussi une salle de conférences équipée en table et chaise. Les ACF sont des institutions qui ont été mises en place pour lutter contre la pauvreté au niveau village. Les cadres qui animent ces ACF ont été pris sur l'État, formés sur l'État. Aujourd'hui, la croissance de ces ACF nous oblige à travailler désormais avec les professionnels. Alors, notre souhait c'est que les cadres de l'Union soient plus professionnels et que notre Union soit dotée. Nous avons toujours demandé, ça a souhaité la création d'une caisse centrale qui va nous permettre de gérer les surplus de liquidités de nos ACF et une structure technique qui va permettre à l'Union de gérer et de suivre au mieux la gestion des ACF à la base. Actuellement, nous sommes dans le processus de l'obstention de l'agrément des ACF auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour exercer dans le secteur de la microfinance. Parce que nous laissons savoir que pour exercer cette activité, il faut avoir un agrément auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Actuellement, le processus est en cours et nous pensons que d'ici là, le problème de l'agrément sera donc complètement réglé. On peut dire qu'aujourd'hui, l'ASF a une triple mission. Première mission, le développement commercial de l'ASF elle-même, le développement associé aux communautaires et ensuite l'appui au développement professionnel des agents qui travaillent au sein de l'ASF. On a retrouvé aujourd'hui des ASF où les gérants sont devenus presque des agents permanents du système avec des renumérations vraiment très intéressantes qui n'ont rien à envier à la fonction publique et là encore, certaines sont allées jusqu'à maintenant aujourd'hui et souscrire la sécurité sociale pour les agents qui travaillent au sein des ASF. Au niveau du développement social, à ce niveau, beaucoup de réalisations ont été faites. Il y a des ASF qui ont construit aujourd'hui des salles de classe, des modules de trois classes plus bureaux et magasins et qui ont mis à la disposition du village pour ex-exploiteurs. Quand j'ai commencé mes affaires, j'étais seul. Il n'y avait pas de soutien. J'ai dû m'approcher deux, on a discuté. Et quand j'ai commencé par avoir des prêts, je pense au jour d'aujourd'hui, j'ai une entreprise que je dirige avec fierté. Et ça m'a permis d'avoir des ouvertures, d'avoir de nouvelles machines et d'avoir aussi un chiffre d'affaires important. Au début, le chiffre d'affaires était très bas. Je tourne autour de 1 à 2 millions. Aujourd'hui, il faut dire que grâce au financement de l'ASF, j'arrive à acheter des bois au Nord. Nous tournons autour de 12-15 millions. J'avais trois machines. Et avec les trois machines, on faisait ce qu'on peut faire. Grâce au financement de l'ASF, nous avons acheté d'autres machines. Aujourd'hui, nous avons au-delà de 7 machines. Et le crédit nous a permis de gagner des marchés au niveau des communes, des marchés de tabac, des marchés de construction aussi. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui doivent savoir qu'ils ont devant eux quelqu'un qui a fait l'expérience et qui sait aujourd'hui que grâce au financement de l'ASF, on peut vivre mieux chez soi. J'ai ma famille. J'ai mes enfants qui évoluent au colère catholique de l'Ocossa. Je ne me plais pas. Grâce à ce financement, grâce à l'expérience, j'ai déjà construit deux maisons. J'ai construit deux maisons. J'ai ma propre maison de l'autre côté de la ville. J'ai encore une maison ici. Le seul problème que nous vivons aujourd'hui, c'est le manque de ressources prêtables. Les montants ne font qu'augmenter et l'ASF ne dispose plus de trésorerie. Cela fait que les refinancements de l'ASF, toutes les ASF, sont confrontés à ce problème-là. Donc vraiment, si la création de la caisse centrale dont on parle peut être une effectivité, cela va vraiment nous soulager. Cela va soulager les emprunteurs, les assurants. C'est le manque des étudiants. La de la ville, c'est le manque. Un peu la vie, parce que c'est le manque d'économie. On partage la vie, on va faire des stages publicitaires. l'on n'a pas fait que la la personne n'a pas pu te retrouver, nous avons n'égalent pas de risques de bâ Oriol. La formation est une fois, et depuis, j'ai vu l'information. Il m'a parlé avec les femmes, et je n'ai rien vécu à leur乎que. Il n'a pas vu que je m'imaginais vers ta place. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris que j'ai appris.